La conception de l'affiche d'exploitation des matrices et l'utilisation des bulletins de notes, des chapitres qui ont été abordés dans cette salle au dernier jour de la formation. L'approche par situation est l'une des nouvelles méthodes d'enseignement adoptées par le Congo. Les changements ont été motivés par le fait que les résultats obtenus par nos élèves lorsque nous appliquons la PPO étaient en déçà des attentes. Puisque la donne est internationale, le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation a jugé mieux de modifier ou sinon de reformer les programmes. C'est ainsi que sur la base de cette faiblesse constatée au niveau de la PPO, nous sommes passés de la PPO à la nouvelle approche, dite l'approche par les situations. De la pédagogie par objectif à l'approche par situation, deux méthodes que les enseignants semblent opposées. La différence qui est par rapport aux anciens programmes qui est la PPO, avec la PES qui est la nouvelle approche pédagogique, avec la PES, le travail se fait maintenant en groupe. On met l'enfant en face d'une situation. L'enfant va créer ou fonder son propre savoir par lui-même. Donc aujourd'hui, nous utilisons le socio-constructivisme. Or, avant, les enfants travaillaient individuellement. Aujourd'hui, on ne veut plus former des enfants dictateurs. On veut déjà créer l'esprit de collaboration. Voilà pourquoi cette approche. Alors que la formation arrive à son terme, la coordonnatrice du programme d'appui à la stratégie sectorielle de l'éducation parle de suivi des acquis. Nous avons l'inspecteur général qui est là pour l'évaluation, voir si effectivement ce que nous avons fait comme formation est une réussite. Nous avons aussi les réseaux de formateurs dans chaque département. Nous aussi, ils vont descendre pour voir ce que ça donne sur le terrain. Soutenu par le système des Nations Unies, cette formation intéresse 1300 enseignants communautaires sur l'ensemble du territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada